Bonjour Mathieu, c'est un véritable plaisir de t'accueillir au centre RIPA international, le centre de son éminence Namka Trimetrimpoche et de Gietulchik Merrimpoche. C'est un centre dont le siège est à Langued Reed et c'est près de Berne en Suisse. Le centre a pour mission de créer un espace où l'on puisse expérimenter les qualités de sagesse et de compassion et ainsi à traduire l'enseignement du Bouddha pour la société actuelle. On est ravis de t'avoir ici pour la conférence sur l'art de la méditation et le vernissage d'une expo photo que tu nous as prêté si généreusement. Je suis ravi de revenir ici en 2014. C'est vrai, tu étais ici en 2014 aussi pour une conversation sur l'altruisme. Mathieu, j'aimerais que tu aies posé quelques questions pour nous éclaircir, nous et des personnes qui s'intéressent de plus en plus à la méditation de nos jours. En quoi consiste la méditation et comment cela peut contribuer à être un peu plus heureux dans la vie ? Déjà, la méditation, il y a deux aspects, on pourrait dire. Un entraînement de l'esprit, donc pour cultiver des qualités humaines fondamentales comme l'attention, l'équilibre émotionnel, l'amour altruiste dont nous avons le potentiel, mais que ce potentiel reste inexploité ou reste à l'état de l'attente tant qu'on ne l'a pas actualisé et amené à son poids optimal. Finalement, comme toute autre capacité, d'apprendre à lire, à écrire ou à faire des mathématiques. Un autre aspect de la méditation, c'est de se familiariser avec notre propre esprit, la façon dont il fonctionne, comment les pensées surgissent, comment on peut être l'esclave de nos pensées ou nous libérer de ces enchaînements de pensées et comment traduire différemment les circonstances extérieures en bien-être ou en mal-être. Et puis le point ultime, c'est de vraiment connaître la nature fondamentale de l'esprit. Donc il y a toutes sortes d'aspects derrière le mot méditation. Donc ce n'est pas simplement une réduction un peu simpliste de dire, voilà, on reste dans le moment présent, sans trop en rajouter. C'est simplement un outil, l'attention focalisée est un outil, mais il y a beaucoup plus que ça derrière le mot méditation. Donc le but, c'est vraiment de devenir un meilleur être humain pour ensuite être utile à la société. Et à ton avis, Mathieu, pourquoi la pratique de la méditation, qui avait été enseignée à l'origine par les Bouddhas il y a plus de 2500 ans, pourquoi a-t-elle une telle résonance de nos jours ? C'est vrai que, quoi qu'on en dit, qu'on soit bouddhiste ou pas bouddhiste, ou croyant, incroyant, athée ou n'importe quoi, on a affaire à notre esprit du matin au soir, qu'on le veuille ou non, et cet esprit peut être notre pire ennemi comme notre meilleur ami. Donc, si quelque chose peut modifier notre perception du monde, ça change le monde qui est le nôtre, c'est-à-dire celui qu'on perçoit, il n'y en a pas d'autre, pour nous en tout cas, en tant que sujet. Donc, c'est vrai qu'une science de l'esprit qui vise à avoir un état d'esprit, on pourrait dire un état d'esprit en exceptionnelle santé mentale, un état d'esprit optimal, que permet l'entraînement de l'esprit par les techniques bouddhistes, ça s'applique un peu à tout le monde. Alors, il y a tout un autre extrêmement riche aspect du bouddhisme, qui est celui de la progression depuis la souffrance jusqu'à la délivrance de la souffrance, de l'égarement mental jusqu'à la connaissance et à l'éveil suprême. Mais, en dehors de cette incroyable diversité et richesse du chemin bouddhiste, le simple fait des techniques qui permettent d'avoir un esprit plus sain, plus équilibré, plus serein, plus résilient, ça, ça s'applique à tout le monde, parce que tout le monde a un esprit, et c'est comme un peu si un physicien découvre une nouvelle particule, si le physicien est japonais, la particule n'est pas japonaise, soit elle existe, soit elle n'existe pas, ça appartient au monde entier. Donc, il y a certaines techniques pour avoir un fonctionnement d'esprit plus optimal, qui sont simplement, je dirais, des évidences, mais aussi basées sur une expérience empirique, pragmatique, une expérience qui remonte à des millénaires, qui est un peu l'équivalent de ce qu'est la psychologie contemporaine, donc une science du bien-être et du mal-être, qui s'applique à tout, à chacun. Magnifique, merci beaucoup Mathieu. Il est vrai, pour enchaîner avec ce que tu viens de dire, la pratique de la méditation, en effet, peut aider, il y a différents dégrés dans lesquels on peut l'expérimenter. Dès nos jours, il s'est glissé dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les entreprises, ce qui apporte certainement un bien-être, il y a un centrage sur la vie, une réconnexion avec soi-même. Quel est ton conseil pour ceux qui veulent approfondir cette pratique ? Alors déjà, quand ce mouvement a commencé, lancé par John Kabat-Zinn, qui a fait un travail extraordinaire depuis 30 ans, donc lui, c'était, à l'époque, si on parlait de méditation dans les hôpitaux, ça n'aurait pas marché. Donc les gens étaient stressés, aussi bien les malades que le personnel soignant, donc réduction du stress par la pleine conscience, ça a tout de suite paru comme quelque chose d'extrêmement désirable. Donc ce qu'on appelle le MBSR, qui est un programme qui inclut la méditation, des postures de yoga, enfin plein de choses formidables, a apporté un bien immense, notamment dans le monde hospitalier où les gens souffrent. Ensuite, on s'est aperçu qu'on pouvait l'introduire de façon purement laïque dans les écoles, puis les entreprises se sont intéressées à ça, parce qu'il y a un phénomène de burn-out professionnel, d'épuisement émotionnel, etc. Donc c'est vrai que la mindfulness, la pleine conscience, a pris une ampleur mondiale, on peut dire, grâce à John Kabat-Zinn et tous ceux qui l'ont suivi. Ceci dit, c'est certainement un aspect de ce qu'on appelle la méditation, c'est certainement un aspect assez simple, un élément du chemin spirituel vu dans son ensemble. Et je crois qu'à notre époque, précisément parce que ça ne s'adresse plus uniquement des gens qui sont à l'évidence en souffrance, comme dans les hôpitaux, mais dans le monde de l'entreprise, où on pourrait craindre que ça soit utilisé comme un outil pour instrumentaliser les personnes qui travaillent, pour qu'elles soient moins stressées, et en travaillent plus en gros, et pour moins cher. On peut imaginer le pire, mais ce qui généralement ne se produit pas, mais bon, sait-on jamais. Donc pour un peu prévenir ce genre de déviation, moi j'avais l'impression, sans du tout vouloir, au moins du monde, lancer un nouveau mouvement, mais que si on mettait clairement en valeur l'aspect de bienveillance, qui normalement vient naturellement quand on pratique la méditation, mais bon, on ne sait pas forcément. Il ne faut pas s'attendre uniquement à ce que ça soit une sorte de sous-produit. Il faut en faire une priorité. Donc je pense que dans ce genre d'environnement, c'est pas mal, dès le départ, de parler de pleine conscience bienveillante. Comme ça, si vous voulez, on met de côté les gens qui voudraient l'utiliser à des fins égoïstes ou utilitaires. Voilà, donc ça c'est ma modeste contribution à ce débat. C'est d'introduire notre bienveillance dès le départ. Et finalement, si on veut méditer sur la compassion et l'amour altruiste, on est obligé d'être en pleine conscience. Sinon on est distrait, on est ailleurs. Donc on pourrait dire presque, une plaisanterie, on en a deux pour le prix d'un. Tandis qu'on peut être en pleine conscience sans être bienveillant, c'est le risque. Les gens qui pratiquent vraiment, sincèrement la pleine conscience vous diront non, ça vient en même temps. Mais bon, des choses qui viennent en même temps, on ne sait jamais. Ça peut ne pas venir à ce moment-là. C'est vrai que c'est un petit risque qui mérite d'être évité. Et de, bien sûr, tu as passé longtemps dans les Himalayas, 40 ans, si je ne me trompe pas. 50 ans. 50 ans, c'est vrai, comme le nom de l'exposition. Quelles sont les conditions idéales pour la pratique de la méditation ? Alors ça s'appuie surtout aux débutants, comme moi. C'est-à-dire que tant qu'à faire, vaut mieux ne pas commencer dans les embouteillages, dans le métro, au marché de la bourse à Wall Street. C'est des environnements qui ne sont pas très favorables à la sérénité, au calme intérieur. C'est un peu comme on apprend à naviguer. Moi, j'ai fait beaucoup de bateaux à voile quand j'étais jeune. Au début, on apprend par beau temps, avec une belle brise, une mer plate. Et puis, peu à peu, si on devient expert en navigation, on peut affronter les coups de vent, les tempêtes et s'en sortir indemne. Mais évidemment, on ne commence pas à naviguer un jour de tempête. Donc, de la même façon, il vaut mieux réunir les conditions adéquates, c'est-à-dire, de préférence, un lieu harmonieux, naturel, aller dans la nature, dans la montagne, dans la campagne, au bord de la mer. D'ailleurs, il y a différents paysages ou environnements qui sont spécifiquement mieux adaptés à certains types de méditation. Par exemple, si vous voulez méditation sur le shamatha, le calme intérieur, peut-être aller dans une forêt, une clairière. Si vous cherchez le vipachana, la vision élargie, vous mettez sur la nature de l'esprit, vous êtes mieux d'aller dans les montagnes avec un grand ciel, très lumineux, etc. Donc, si vous voulez gérer vos émotions, peut-être à un endroit avec des ravins, des torrents. Donc, chaque lieu peut aussi être plus ou moins adapté à un type de méditation particulier. Et on vous retrouve dans des textes, notamment, il y a un texte de Gawalonshempa qui vient d'être publié en anglais aux Etats-Unis, qui indique les caractéristiques des lieux en fonction du type de méditation dans lequel on s'engage. Donc, pour un débutant, c'est mieux d'avoir un lieu où les conditions extérieures sont favorables, il n'y a pas de perturbations perpétuelles. On sait que si on s'engage pour faire une retraite d'un mois, deux mois, trois mois, qu'on ne sera pas dérangé par des dangers, des éboulements de terrain, des bêtes fauves, le manque de nourriture, des brigands, etc. ou la distraction permanente parce qu'il y a des gens qui viennent tout le temps. donc un lieu propice pour que vous puissiez vous consacrer intégralement à la pratique sans que... Déjà, vous avez suffisamment à faire à gérer vos propres distractions intérieures pour ne pas en plus en rajouter avec des sollicitations extérieures permanentes. Super. Merci beaucoup, Mathieu. Je vous en prie. On va rester là. En te remerciant énormément. Merci, Béronia, pour ton accueil. On attend avec impatience la conférence de ce soir. Merci encore, Mathieu. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada